... Plusieurs entreprises qui commencent à basculer vers Scala, comme LinkedIn, Foursquare, The Guardian, en France, comme AXA qui essaie de basculer tout son SI sur Scala. Donc Scala, c'est un langage développé par Martin Odarski qui a été publié pour la première fois en 2003 à Polytechnique Lausanne. Et la première chose que vous devez savoir sur Scala, c'est qu'il faut oublier ça. Il n'y a plus de point-verbule, il n'y a plus de compilation d'erreurs. Donc c'est un langage orienté objet. Vous pouvez programmer en Scala en suivant le paradigme impératif et fonctionnel. On y reviendra. Il est statiquement typé. Tout ce que vous écrivez en Scala, il est compilé sur du bytecode. Donc s'exécutera sur le JVM. Et l'avantage, c'est qu'on peut bénéficier de tous les co-systèmes Java. Donc toutes les librairies qui sont développées sur Java, comme par exemple Jodatime, on peut les utiliser dans Scala. Et inversement, les librairies programmées en Scala, on peut les utiliser dans un programme développé en Java. Donc on va commencer par les données, les variables. Pour déclarer une variable, on utilise le mot-clé val ou var. Ensuite, le nom de la variable, deux points et le type. Val, c'est pour dire une constante, final en Java. Et var, c'est une variable variable. Voici quelques exemples. I qui est un integer, capacité un double, birthday, date. Un PH qui est un double. Les deux premiers sont variables, les deux derniers sont des constantes. Pour déclarer une fonction, on dit fonction en Scala par méthode. Les fonctions, pareil, il y a un mot-clé def. Ensuite, le nom de la fonction, la liste des paramètres, les types. Le type du return. Ensuite, égal, accolade. Et tout ce qu'on veut mettre à l'intérieur. Si on n'a que seule instruction, on peut supprimer les accolades. Ce sera sur une seule ligne. Et si on ne veut pas donner de nom à la fonction, ce sera une fonction anonyme. Juste on écrit les paramètres et les instructions qu'on veut exécuter. Une chose à connaître, c'est qu'on ne peut pas utiliser le mot return. Et du coup, la dernière instruction exécutée par la fonction sera évaluée et retournée à la planche. Voici quelques exemples. Une fonction add qui prend paramètres de ventiers, les additionne et retourne. On peut mettre un return, mais ce n'est pas obligatoire. Une autre fonction, void, qui n'entend pas de valeur. Juste un mot ici, par exemple. Là, on peut encore simplifier encore plus. On peut voir ça plus tard. Val c'est égal A plus B, on retourne C. Donc on peut directement retourner A plus B sans déclarer une autre erreur. Là, on va parler des tuples. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ça dans un de vos programmes. Vous avez une méthode, vous voulez retourner exactement deux entiers. Vous savez que vous allez retourner exactement deux entiers. Et pour cela, il va falloir déclarer un tableau et émettre vos deux entiers, retourner le tableau et ensuite en extraire ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de retourner non pas deux entiers, mais des types différents. Donc là, ce sera un tableau object. Et si vous n'avez pas de doc et que vous n'avez pas la source, en regardant la signature de votre méthode, vous ne savez pas ce qu'elle en vient. Donc vous ne pouvez pas faire de cast. Dans ce cas-là, il est possible de retourner des paires, des tuples, et émettre le type de ce que vous allez retourner dans la déclaration. Là, par exemple, on retourne une paire 3.5. Là, on retourne taille, nom et date de naissance, instring date. Donc si on veut utiliser cette méthode, cette fonction, on saura directement, avec la signature, ce qu'elle retourne exactement, un entier, une chaîne et une date. Maintenant, on va passer aux classes. On va faire une petite comparaison de Java et Scala. Par exemple, on veut coder une voiture. Ça, c'est ce qu'il faudra écrire en Java. Ça, c'est ce qu'il faudra écrire en Scala. Donc pour la voiture, c'est un truc simple, année, kilométrage, année de fabrication, kilométrage. Il nous faudra un constructeur pour une nouvelle voiture, kilométrage égale zéro, un autre constructeur pour une voiture d'occasion, par exemple. L'année ne change pas, l'année de fabrication, donc pas besoin de 7 heures, juste un guetteur. Et pour le kilométrage, un guetteur et un setteur. Donc on peut écrire tout ça en une seule ligne sur Scala. On fait un petit zoom. Donc on déclare classe voiture. On déclare directement les variables dans la déclaration de la classe. VAR pour année, parce que année, c'est une constante. Ça ne changera pas. Une fois qu'on a instancié une voiture, l'année ne changera plus. Et VAR pour le kilométrage avec une valeur initiale à zéro. Et donc si on fait new car 2013, le kilométrage sera initialisé à zéro, exactement comme fait ici. Et si on veut spécifier le kilométrage, on déclara 700, donc 2013 et 130 000. On peut bien sûr ajouter des paramètres privates. Comme là, par exemple, variable 1. Il n'y a pas de quetteur, il n'y a pas de setteur. On ne peut pas y accéder. Et on peut déclarer une fonction. Donc, ce qu'on a vu là, c'est à peu près l'équivalent des autres langages qu'on connaît déjà comme Java, JavaScript, C, C-Sharp, etc. Donc, Scala, on peut le voir comme certains disent que Scala, c'est comme un thermostat. On peut tourner à 100% sur du orienté objet, de l'impératif en fait. Et à 100% sur du fonctionnel, mais généralement, ce qui se fait, c'est entre les deux. Donc, le fonctionnel, ce que c'est, c'est la fonction. C'est un objet en elle-même. On peut la modifier, on peut la passer en paramètre, on peut la recevoir comme variable de retour d'une autre fonction. Donc là, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'on peut simplifier cette fonction A en une seule ligne ici, A plus B. Donc, on rajoutera deux autres fonctions, un petit exemple de paradigme fonctionnel, qui sont l'addition, la soustraction et la multiplication. Je ne sais pas si vous voyez, mais le problème ici, c'est qu'il y a plusieurs répétitions. D'ef, le nom de la fonction, les mêmes paramètres, le même type de retour. Et la seule chose qui change, c'est ce plus, ce moins et ce fois. Donc, pour simplifier ça, on peut regarder leur signature. Ce sont des fonctions qui prennent deux ints et qui retournent un seul int. Donc, on peut les simplifier en des fonctions anonymes. Par exemple, si on veut créer une fonction mat, qui prend un paramètre deux entiers, et là, on peut passer à cette fonction mat, une autre fonction anonyme, qui prendra deux paramètres et qui retournera un entier. Et ensuite, bien sûr, appliquer cette fonction F à A et B. Donc, on va faire un petit exemple. Mat 5 et 6, et on passe à mat, la fonction mat, notre fonction add, ici. On peut passer min, là, c'est une explication, normal. On peut aussi passer une fonction anonyme, par exemple là, on veut ajouter A plus B plus 10. Et donc, voilà, dans ce cas-là, on peut faire ce genre de manipulation, un peu comme dans le Javascript. Là, par exemple, il y a une autre simplification qu'on peut faire, si c'est une fonction anonyme. Là, c'est une fonction anonyme qui prend deux paramètres. On ne sait pas ce que c'est, mais ce qu'on va en faire, c'est les ajouter et ajouter 10. Donc, on peut tout simplement écrire comme ça. Là, ça, c'est le wildcard, comme dans SQL, par exemple, l'étoile. Underscore plus underscore plus 10, c'est exactement la même chose qu'ici. Et donc, on pourra simplifier nos fonctions add, min et multiplication par une fonction anonyme qui prend deux paramètres et les rajoute. Une autre fonction qui prend moins et une autre fonction qui prend multiplication. Donc, ça, c'est au niveau de la manipulation des fonctions. Il y a une autre possibilité dans ce cas-là, c'est le pattern matching. Par exemple, le pattern matching, c'est un peu l'équivalent de switch en Java, mais un peu plus poussé. Si on a X, on peut faire un switch sur X. On peut faire un switch, l'équivalent de switch sur X. Et voir que si c'est 1, on retourne 1, 2. Et ça, c'est l'étoile, pareil. Si c'est autre chose, on retourne mini. Ce qui est intéressant, c'est que dans le pattern matching de Scala, on peut rajouter des conditions. Par exemple, là, si on passe 0, il retournera mini. Donc, on peut rajouter une condition. Si A est supérieur à 2, c'est plus UF. On peut faire l'équivalent de if instance off, if instance off en Java, sur Scala de cette façon. Si A est une instance de integer ou double string, il en fait notre traitement par la suite. On peut récupérer les données, les paramètres de classe. Par exemple, si X, c'est une instance de voiture et qui a une année, un kilométrage. Donc, on peut réutiliser ces paramètres, ces variables de la classe voiture. Number, string, pareil. Et là, par exemple, si c'est une voiture avec kilométrage supérieur à 0, on fait un traitement. Si le kilométrage est égal à 0, on fait un traitement. Dernière chose, les listes. Donc, les listes, en ce cas-là, ne sont pas la réutilisation de listes Java. Mais ils ont été codés à 0. Et donc, ils ont ajouté plusieurs petits outils. Comme min, max, sort-ed qui fait un tri. Head qui nous donne le premier élément. Tail qui nous donne tous les éléments sauf le premier. Last qui nous donne le dernier. Et init qui nous donne tous les éléments sauf le dernier. Et également d'autres fonctions qui réutilisent ce qu'on a vu tout à l'heure, le parting fonctionnel. Par exemple, map, c'est une fonction qui prend en paramètre une autre fonction et applique cette fonction f sur tous les éléments de la première liste et retourne une autre liste avec le résultat. Par exemple, là, c'est une fonction qui multiplie un élément par deux. Map, en paramètre cette fonction, va nous retourner une liste avec les éléments multipliés par deux. Un autre exemple plus concret, si on a une liste avec des coordonnées géographiques, on peut récupérer une autre liste avec les adresses, par exemple récupérées grâce à une API géographique de Google Maps qui est appliquée à ces latitudes et d'enjeux. Un autre exemple d'une fonction comme map, c'est filter, qui prend en paramètre une fonction anonyme et qui filtre la première fonction selon cette fonction-là. Et... Non. Donc, trois opérateurs. Un opérateur de combinaison qui rajoute un élément en tête de liste. C'est le même qui rajoute le même élément en tête de liste et celui-là, j'ai ajouté l'élément en fin de liste. Dernière dépôt. Sur les listes, on peut appliquer le pattern matching de cette façon. On peut récupérer... On peut savoir si c'est une liste vide, par exemple. On peut savoir si c'est une liste avec un seul élément. On peut savoir si c'est une liste avec deux éléments. Et on peut savoir si c'est une liste qui a plusieurs éléments. Et donc, récupérer ces éléments-là et faire la traitement dessus. Donc, si vous êtes intéressé par Scala, vous pouvez jeter un coup d'œil à Scala Tutorial, qui sont des tutoriels interactifs que vous pouvez exécuter sur votre navigateur. Le site officiel de la ScalaDoc, d'API. Et si vous êtes encore plus intéressé, vous pouvez vous inscrire à la prochaine session de Coursera, qui, c'est l'équipe de Martin, en fait, qui donne un MOC sur Scala, sur cette semaine. Et avec une certifale. Donc, voilà. Il y a des questions. Il n'est pas tenu. Bon, Viva, vous pouvez y aller. Tu as parlé de curseur entre objet et programmation fonctionnelle. Qu'est-ce qui te fait bouger le curseur, finalement, dans ce que tu as pratiqué ? Quels domaines sont plus favorables à faire de la programmation classique, Java, finalement, ou de la programmation fonctionnelle, avec le truc génial ? Quel domaine est plus... De ton expérience, juste, ce que tu as vu. De mon expérience, j'ai suivi le cours, et j'ai fait quelques petits projets personnels, mais pas d'expérience professionnelle. Mais j'ai rencontré un petit exemple. En fait, ça dépense, par exemple, sur les listes, sur les listes, si on veut manipuler des listes. Il est parfois beaucoup plus simple d'utiliser l'API Scala, map, flatmap, filter, et plusieurs autres méthodes pour créer d'autres listes. Et la programmation fonctionnelle, j'ai été une convention, ça n'est pas chiant. Mais j'ai pas d'exemple qu'on ferait en tête. Après, je voulais juste te rappeler, la programmation fonctionnelle, c'est générique, en fait. Parce que dans Java, on peut le faire sur le bord Java, en programmation fonctionnelle, c'est pas une autre chose. C'est l'application générale, donc on peut faire tout ce qu'on veut. Après, il y a des domaines spécifiques où c'est plus avantageux. C'est vrai, par contre, tout ce qui est traitement de données, c'est quand même... C'est vrai, dès qu'on travaillait avec des listes, le code, il est diminué par au moins 3. C'est vrai. Mais attends, moi de mon temps, Java, on ne pouvait pas faire de formation fonctionnelle. Maintenant, on peut, mais ça arrive. Tout le sens, ça arrive. Mais c'est pas... D'accord, il y a une dose qui s'est... Oui, tu n'as pas en données, mais c'est... Pour encroter ton modèle des données, ton grand objet, tout le cas dans l'objet, puis l'autre côté de l'objet. Et il y a une méthode... Par exemple, parce qu'on... En ce cas-là, des monarques, tu peux définir des interfaces sur ces objets, tu les utilises d'une façon. Tu peux marper, tu peux flatmarper, tu peux... Tu peux définir certaines... Toutes ces opérations sur ton modèle-objet, tu les utilises d'une façon uniforme, mais... Qu'il n'y a rien qui t'empêche, en fait, d'enconner ton grand objet et ton domaine avec les autres... Les caisses crassent et les traînes. Qu'il y a des questions ? Non ? Non, merci. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada